L'Institut d'administration publique de Québec présente le prix Rayonnement international. Finaliste, ministère des Transports du Québec. C'est un manuel de sécurité routière que nous avons développé pour l'Association mondiale de la route, une association qui compte plus de 130 pays membres. C'est la première référence mondiale en sécurité routière. Elle présente l'état de la connaissance actuelle dans le domaine. Et en plus, elle se fait évolutive, c'est-à-dire que c'est la première publication de l'Association mondiale de la route qui continue à évoluer au fur et à mesure que les travaux avancent et que les connaissances se développent. Le problème qu'on a en termes de sécurité, c'est qu'il existait avant ce manuel-là aucune référence de base qui était reconnue au niveau international. On parle au niveau mondial de 1,2 million de décès par année, de plus de 50 millions de blessés. Et l'objectif, c'est de contribuer à réduire ce bilan-là en donnant un outil concret de travail aux ingénieurs et aux techniciens de la route. Le Québec a réussi à baisser son bilan routier de 2200 décès en 1973 à 700 environ aujourd'hui. Et cette expertise-là est reconnue. Et c'est la raison pour laquelle on nous a demandé de coordonner le projet. Notre contribution pour la préparation du manuel a été reconnue par l'Institut des ingénieurs en transport, un organisme qui compte plus de 16 000 personnes et qui nous a décerné en 2005 leur prix annuel de sécurité routière. Le manuel est actuellement disponible en anglais et en français. Il y a plusieurs traductions en cours, dont en mandarin et en espagnol. Mais ce qu'on est le plus fiers, c'est que le manuel permet de faire reconnaître l'expertise du Québec à l'international. Les partenaires des Prix d'excellence de l'administration publique du Québec félicitent tous les finalistes.